Salut à tous, donc on s'était quitté après un exploit, j'ai réussi à passer tous avec mouche. Bon c'est pas un exploit, je déconne un peu. Par contre c'est pas si dur qu'on a l'habitude. Donc on peut juste les foutre dans l'eau, mais de toute façon là ça ne tue tous les ennemis. À part pour le fun. Et donc oui on a pénétré sous la tombe de cheval. Le gars qui disait qu'il construira des palmes plus tard. Donc il les a construites, voilà, elles ont été enterrés avec lui. D'ailleurs le gars il a quand même une tombe de luxe vu la taille du truc. Voilà, merde. Donc il faut passer ça. Celui qui a la force, donc on va prendre le croix sans le force. Enfin, ça s'appelle le bracelet force, mais moi j'appelle ça le croix sans. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on ne voit que dans Agee's. Enfin on le voit aussi dans d'autres Zelda, mais je veux dire qu'on ne le voit pas dans Season's. Hop. Et voilà. Et on a les palmes. Et maintenant c'est bon, on peut traverser l'eau. Hop. Tiens, je n'ai jamais vu ça. Non, il n'y a rien. Je ne sais pas, j'ai l'impression. Il peut devenir aussi parano que Alcatraz, ça continue. Non, parce qu'Alcatraz, je ne vais pas regarder ces vidéos de... Il met des bombes sur tous les murs quoi. Et tous les murs. Genre là, hop, hop, hop. Bonjour à la couche d'ozone. Bon alors. Là c'est pour remonter que ça va être chiant. D'ailleurs ces petits monstres, rappelez-vous-en bien parce qu'il va y avoir un mini-jeu avec eux. Justement juste après avoir grimpé le mur où il y avait des rochers qui tombaient avec des lianes là. Qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Je viens de me rappeler que j'ai encore oublié... J'ai encore failli oublier le quart de coeur. Donc voilà, normalement vous auriez dû le prendre à la sortie du premier donjon. Voilà, il se trouve ici. Et ça n'est pas tout. Bon là je ne vais pas faire l'aller-retour parce qu'on perdra du temps. En fait vous allez voir que... Que si on vient avec les palmes... Bon, cheval va nous donner sa corde pour fabriquer le radeau là. Le rafeton. Sauf qu'il va nous dire qu'il nous faudra une carte. Donc je vais l'apprendre tout de suite, ça m'ésitera de faire l'aller-retour. Parce que je pourrais vous montrer qu'il nous dise qu'il faut avoir une carte, etc. Donc on va... Enfin, vous avez compris. On va aller chercher la carte. Attendez, est-ce que je peux raconter une connerie ? C'est bien lui qui lui donne la carte. Hum... Il faut le lance-grain là. Ah, fou con. Non, en fait on est obligé de faire l'aller-retour. Bon. Est-ce que c'est avec Ricky en fait ? Bon. Alors là on retourne dans le passé, montrer à cheval qu'on a eu ses palmes. Alors le gars il va se demander c'est quoi ce bordel normalement. Puisque c'est en celui-là logique. Il les a pas encore fabriqué les palmes dans le passé. Et lui il trouve pas ça bizarre qu'on ait des palmes alors qu'il les a pas encore fabriqué. Enfin bon. Je connais par cœur la musique de l'art. Ah putain, c'est pas vrai. Alors... Tiens, je me rappelle pas ce qu'il y a dans le passé. On va aller voir pour le fait. Ah oui, ça c'est bon. Là on va devoir aller en bas un jour pour la quête des échanges. Mais là c'est le truc des gorons. Si je me... Ouais. On peut toujours pas passer. Ça on le passera avec un certain objet. Mais je vais pas encore vous dire ce que c'est. Je vous laisse la surprise. Donc là on retourne voir cheval. Attendez, est-ce qu'il est pas là cheval ? Voilà. Donc on va retourner voir cheval. Et comme ça il va remarquer qu'on a ses palmes. Hum... Est-ce que j'ai pas raconté de la merde là ? Mais je suis vraiment le roi des cons. Je l'ai récupéré sa corde. Je mélange tout. Je suis en bureau. Vous voyez sa corde je suis plus que je l'ai récupéré dans... Dans sa tombe. Donc voilà j'ai récupéré la corde dans sa tombe. Donc on va la donner en rafeton. Non franchement là j'ai une mémoire à la con mais elle si non. Je me rappelle même pas ce que j'ai pris il y a 5 secondes quoi. Donc on retourne voir rafeton maintenant que... On a la corde qu'il fallait. Ah oui. Au passage on va passer par là. Parce que là on peut planter une graine. Voilà. Maintenant qu'on a les palmes. Euh... Je vais pas... J'ai pas de graine ok. Oui. Et parce qu'en fait les palmes pour info ça permet pas d'aller dans l'eau comme ça en fait. C'est juste dans les... L'eau avec les petites vagues là. Parce que sinon là le courant est trop fort on va dire. Donc c'est pour ça qu'il nous faut le radeau. Et quand il sait que c'est la corde du feu là. Ah les mecs l'appuient. Merde. Je crois qu'il est énervé. Mais tant pis. Voilà il faut une carte machin. Alors là on se dit. Mais putain on va le trouver où la carte ? Et là on sort. Il est toujours là là. Pardon. Comme par hasard. Ouais c'est lui qui dit ça en plus. Voilà. Il parait qu'il y a un débile qui vend des cartes mais il a oublié de nous dire que c'était dans d'autres époques. Donc il faudra encore retourner dans le présent. Pour moi ça me fait pas chier perso. Je sais pas si ça vous emmerde tous et leurs trucs. Pour moi ça va. Voilà. Heu. On retourne là. Euh. Il faut faire quoi ? Oui voilà. Il faut aller voir. Tingle qui revend Ça faut deviner quand même Faut franchement deviner Mais quel con Ça marque ça s'il n'y a pas de S'il n'y a pas de truc à côté Et là notre ami Riki Voilà, il a laissé près de l'arbre sur la plage Donc là c'est pareil que dans ces zones Il faut lui rapporter souvent Donc là sur la plage Et là ça vous rappelle un petit peu le minerai étoile Bon, on en chiant Parce que de toute façon il n'y a qu'un endroit Où on peut le récupérer Là c'est pas aléatoire, c'est forcément dans ce projet Enfin c'est tout le monde Voilà Donc ça c'est moins chiant que Que dans ces zones J'arrête pas de comparer Grâce à lui On va pouvoir passer par là Merde Et en fait ça c'est Enfin ça Lui C'est pas un objet quand même Voilà Ce petit homme que vous voyez là C'est un personnage assez important de Zelda Qui s'appelle Tingle Et il y a même un jeu sur lui Sur Death Qui s'appelle Tingle Je sais pas quoi Je me rappelle pas du nom Mais c'est pas un Zelda C'est un On va dire ouais On va dire ouais Voilà Et maintenant qu'on a la carte On va aller retourner voir Voir Raveton Voilà et ça C'est un peu un Un bureau Voilà Alors si on passe par là je crois qu'on peut pas Voilà Donc on sort On va retourner Attendez je sais pas pourquoi je m'affiche à passer par là On va retourner une fois de plus dans le passé Voir Raveton Je sais pas si vous entendez le son très fort du jeu Mais moi là ça m'expose les oreilles quoi J'aurais plutôt rapproché les enceintes Et baisser le son parce que sinon ça me fait mal Donc oui je parlais de Tingle Le jeu sur Death Donc je n'y ai pas joué du tout Mais c'est un jeu où le perso principal est Tingle Là le truc que vous avez vu Enfin je sais pas comment on peut appeler ça Donc oui Et en fait le gameplay est basé sur les rubis en fait Donc c'est un marchand Donc on fait tout avec des rubis Des énigmes à base de rubis J'ai vu des vidéos il y a longtemps Je m'en avais plus trop Voilà C'est un jour j'y joue Au jeu Tingle sur DS Je vous le reste que ça vaut Vous attendez pas à un Zelda Parce que c'est pas un Zelda Et on va retourner Voilà on va retourner voir Rarton une dernière fois Monsieur le Redroot Et maintenant qu'on a la carte Qu'on a la peur de pas fabriquer le Rado et tout Et bah c'est enfin vrai Surtout que la carte c'est un petit peu du foutage de gueule Vous allez comprendre pourquoi dans deux minutes Parce qu'il dit que c'est une carte pour se repérer On va même pas l'utiliser Voilà alors là on peut On peut nager librement Enfin Avec un radeau Trois rondins de bois Et justement là vous voyez les espèces de tourbillons Vous allez voir qu'on peut pas aller très loin Donc la mer évoluée Donc on est obligé d'aller à un certain endroit Vous voyez les tourbillons Bah à l'intérieur de ce cercle de tourbillons On va dire Bon là Vous voyez le bateau pirate Bah c'est le même que Même que dans Season Voilà maintenant on est obligé De passer par là Je vous montre ça C'est les trucs Où on voit Que des cul-de-sac Donc on est obligé de passer par là En fait là je suis prêt de vous montrer les endroits où on peut aller C'est juste pour vous montrer qu'on est obligé d'aller à cet endroit Donc en fait ça c'est l'île qu'on doit atteindre justement Mais c'est bloqué Donc on a plus qu'à faire ça Et là hop une petite scène C'est sûr qu'avec nos trois rondins de bois On va pas aller très loin Regarde ça Voilà Et là un peuple bizarre Des espèces de reptiles C'est énorme la scène Et voilà Ils nous veulent absolument tous nos objets Donc inventaire vide Et ça ça s'appelle des tocailles en fait Bon voilà Ça c'est l'entrée du Je sais plus combien Pas le troisième Voilà Et ça en fait vous allez voir Pourquoi il faut les mettre Tous ces trucs là Ces petites pousses là Il faut les mettre sous les Les murs fissurés Enfin les murs creux Parce qu'en fait c'est des Oui Qu'est-ce que je disais Mais voilà Il faut mettre toutes les Les petites pousses Sous les trucs comme ça Les espèces de Les murs fissurés Parce qu'en fait c'est des lianes Des pousses de lianes Et après dans le présent Ça servira à monter Donc en fait là le système C'est qu'avec un objet On en On en récupère un autre quoi Par exemple là on a la pelle Ce qui nous permet de Récupérer le Attendez est-ce que j'ai pas fait Des conneries là Non La pelle nous permet de Récupérer l'épée Qui nous permet de Récupérer autre chose Sauf qu'il y a un truc Qui va faire chier Bon déjà j'ai fait N'importe quoi Un truc qui va faire chier C'est qu'on va devoir Faire plein d'échanges À un moment Pour pouvoir Pour pouvoir récupérer Nos derniers objets Quand même faudrait qu'il m'explique Pourquoi ils nous volent des trucs Et puis dès qu'on le voit Tiens reprends-le Ça c'est juste pour nous emmerder Voilà Ouais 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 Alors là je sais pas Comment on peut faire Je me rappelle plus Ah oui Faut la plume Donc là faut la plume On peut passer à l'épée Ah donc on va aller là Où on peut aller Bon là ils sont un peu débiles Sur les bords Oui je vous ai jamais dit Mais dans le passé Les monstres sont plus puissants C'est à dire que là par exemple Il y a des Octorocs bleus Parce que tous les monstres bleus Dans ces Zelda En fait sont plus puissants Que les monstres rouges Là il y a une piste mojo Ça c'est le seul moyen De récupérer le bouclier en fait Donc ça comme je vous l'ai dit Il faut les pousser là Voilà on fait ce qu'on peut Là on a plus le bracelet de force Etc Donc c'est l'endroit Où on peut aller en fait Ah je me rappelle Il y a un mini jeu Que j'y arrive pas trop On va devoir faire aussi Donc ça faut y revenir plus tard Attendez on va bientôt sculpter On peut pas les frapper On a le truc pour passer dans l'autre époque Il y a une bombe Et voilà c'est cette boutique Que je voulais vous montrer Alors lui il a deux objets Sauf que vous savez bien Il faut lui échanger un objet Pour en récupérer un Vous allez comprendre Voilà Vous avez compris le truc C'est qu'on peut avoir qu'un objet à la fois Et donc comment on va pouvoir récupérer les deux Et bah il faut faire en sorte d'avoir Des graines parfum Vous verrez On pourra enfin échanger contre les autres Et finalement on va tout récupérer Parce que les graines c'est quand même le truc Qu'on peut échanger On s'en fout Parce qu'on en retrouve après Voilà Donc les bombes Les appels On va aller les chercher Et on va d'ailleurs On va se quitter bientôt Je récupère mes bombes Mais on se quitte Voilà bon Il faut trouver le bonheur Vous voyez le jeu rapide Mais en fait C'est beaucoup plus long quoi En vrai Je mets la moitié du temps D'un mec normal Qui joue pour la première fois Voilà donc j'ai récupéré mes bombes On se quitte ici Et on se retrouve pour la suite Des aventures de Link Dans la prochaine vidéo Allez salut